Plus de mille ans avant le Christ, à l'extrémité orientale de la Méditerranée, une grande cité riche et puissante, Troie, Troie dont le nom est encore aujourd'hui connu dans le monde entier. La cause de cette immortelle renommée est une guerre, chantée dans l'un des plus grands poèmes jamais écrits, l'Iliade d'Homère. Une guerre qui vint d'une querelle entre trois déesses jalouses. Tous les dieux et déesses ont invité. Tous ? Non. Zeus a oublié d'inviter Eris, oubli volontaire. Eris est la déesse de la discorde et sur ce chapitre, les dieux n'ont rien à apprendre. Ils se disputent assez souvent. Mais Eris, furieuse, vient quand même. Dès son entrée, elle jette violemment sur la grande table une pomme d'or. Sur ce présent et gravé, à la plus belle. C'est tout. Les déesses regardent, envieuses, haineuses, à qui la pomme d'or ? La première sélection se fait très naturellement. Trois déesses sont, quant à la beauté, loin au-dessus des autres. Hera, Aphrodite et Athéna. Trois puissantes déesses. Les choses se coursent, quand Zeus refuse de donner son avis personnel. Il suggère de faire désigner l'élu par un gentil berger, un certain Paris. Pas loin de la ville de Trois, Paris, tranquille berger, garde ses troupeaux. Il ne sait pas qu'il est en réalité le fils du roi de Trois, éloigné quand il était bébé, parce qu'un oracle a prédit qu'à l'âge de vingt ans, il serait la cause de la ruine de Trois. Il est beau comme un dieu, il a vingt ans. Tout à coup, devant lui, trois merveilleuses déesses, divinement belles. Elles lui demandent de choisir entre elles, qu'il donne la pomme d'or à la plus belle. Hera lui promet l'Europe et l'Asie. Athéna, la victoire sur les Grecs. Aphrodite, la plus belle femme du monde. Paris choisit le don d'Aphrodite. Il lui donne la pomme d'or. Paris a jugé. Le sort a nejeté. La guerre de Trois peut commencer. L'étranger s'est présenté. Prince de Trois, de l'autre côté de la mer. On va lui montrer jusqu'où peut aller l'hospitalité grecque. Paris est debout devant le grand roi de Sparte, humble et très beau. Paris ne regarde pas le roi de Sparte. Il regarde derrière le trône, la femme qui s'y tient, debout elle aussi, légèrement retrait, la tête baissée que ne dissimule pas complètement un voile transparent. Aphrodite n'a pas menti. Hélène est la plus belle femme du monde. Tout de suite, ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Trois jours plus tard, Paris enlève Hélène. Colère terrible de Ménélas, colère grecque et douleur d'homme, il appelle toute la Grèce à l'aide. La flotte grecque au grand complet Mâts qui cliquettent dans le vent Coques de bois qui s'entrechoquent Des cris, des pas, bruits de courses, d'armures, hennissements de chevaux 1686 navires prêts à mettre à la voile pour aller détruire Troyes 6000 hommes prêts à aller exterminer les Troyens jusqu'au dernier A bord, les plus grands héros grecs Achille, le combattant superbe Agamemnon, le chef de guerre Odysseus, le plus rusé des Grecs Toutes voiles hissées La flotte piaffe comme une armée de chevaux retenus Et brusquement le vent tombe À l'heure où crie la vengeance À l'instant même où elle va étancher dans le sang sa grande soif Plus un souffle de vent Les navires grecs bloqués au port Immobilisés Coup de théâtre On apprend avec stupeur Que la colère d'une déesse Artémis pour la nommer S'exprime ainsi par ce désastre On apprend avec horreur Que seul le plus horrible des sacrifices Apaisera la déesse Devant l'armée entière qui pleure Une princesse de 15 ans, Iphigénie Est mise à mort Le vent se lève La flotte cingle sur la mer bleue L'aube se lève sur Troie Troie, la puissante cité Imposante sur son promontoire Sous les hautes murailles grises L'armée grecque fraîchement débarquée Toute frémissante de se battre Casques javelots Flamboient au premier rayon du jour En bas dans la plaine Debout dans leur char léger Attelé de chevaux tout piafants Agamemnon et Achille Les grands chefs grecs Sur la muraille Hector, le héros troyen Le fils du roi Priam Est insolant dans son armure Les chefs se mesurent Avant que le soleil ne dépasse la muraille La guerre de Troie va commencer Sur l'Olympe, un jour comme les autres Les dieux s'ennuient Baillent, se querellent De là-haut, ils regardent paresseusement S'étirer une guerre qui n'en finit pas Depuis neuf ans Dans la plaine de Troie On se bat beaucoup Mais personne ne gagne Personne ne perd Pour les dieux, c'est une morne plaine Sur l'Olympe, un jour pas comme les autres Dans la plaine, il vient de se passer quelque chose Achille et Agamemnon se disputent Achille s'en va Ils quittent l'armée grecque Catastrophe pour les grecs La guerre sans Achille C'est une journée sans soleil L'horizon s'assombrit Enfin Les dieux sortent alors de leur torpeur Les dieux fourbissent leurs armes Ils prennent partie dans la guerre La grande majorité est pour les Troyens Aphrodite à cause de Paris Arès parce qu'il est amoureux d'Aphrodite Apollon pour la même raison qu'Arès Héphaïstos parce qu'après tout Il est le mari d'Aphrodite Et Zeus parce qu'il a décidé De préférer les Troyens Une petite minorité pour les Grecs Hera pour embêter Zeus Et Poséidon parce que les Grecs Sont de grands navigateurs Et que Poséidon est le roi de la mer Un seul va d'un camp à l'autre Hermès parce qu'il joue bien son rôle Achille et son grand ami Patrocle Boivent et rient ensemble Entre une délégation de soldats grecs Il supplie Achille de reprendre part au combat C'est non, Achille ne veut rien entendre Patrocle, lui, décide de retourner Sur le champ de bataille Et pour intimider les Troyens Il endosse l'armure d'Achille Que chaque soldat Troyen connaît et redoute De très loin, du bout de la plaine de Troy Hector voit briller l'armure d'Achille Enfin Hector tend son javelot à la pointe acérée Les sabots de ses chevaux martèlent la plaine d'Urcy Le char vole Hector vise la gorge Tuez Achille Un flot rouge jaillit de la gorge de Patrocle Quand il apprend la mort de Patrocle Achille est fou de douleur Il sort sur le champ de bataille Et cherche Hector comme un enragé Folie aveugle Et colère meurtrière d'Achille Qui poursuit Hector dans la plaine Le rattrape, le frappe Le pourfond encore et encore De sa lourde épée Et le traîne encore Derrière son char Cadavre couvert de boue et de sang Tout autour de la ville En hurlant sa fureur Et son désespoir Achille n'était vulnérable Qu'en un seul point de son corps Le talon Parce que sa mère l'avait tenu Quand il était bébé Alors qu'elle le trempait tout entier Dans les os du Styx Qui rendent invulnérable Une flèche perdue S'est plantée dans son talon Achille est mort à son tour Sur les murailles de Troyes Très tôt le matin L'aube pointe à peine Les dernières brumes de la nuit Flottent sur les montagnes Derrière la ville Acre odeur des premiers feux du jour Troyes se réveillent Et ne sait pas que c'est pour la dernière fois Du haut de leur muraille Les Troyens Montés comme chaque matin Aux nouvelles de la guerre Contemplent sans y croire Le champ de bataille Déserté Et devant les hautes portes De la ville Une extraordinaire apparition Un gigantesque cheval de bois A présent Un grec s'avance tout seul En pleurs Nul ne sait d'où il a surgi Il dit aux Troyens Qu'il a été abandonné là Pour être sacrifié à Athéna Il leur dit que le grand cheval Est une offrande à la déesse Et que les Grecs l'ont construit De cette taille Pour que les Troyens Ne puissent précisément Pas l'introduire dans leur ville Justement, oui Il n'en faut pas plus Voilà les Troyens Attelés au cheval Ils poussent Tire Force la bête de bois A rentrer dans leur mur Au creux de la nuit Une brèche s'ouvre Dans le ventre du cheval De blancs éclairs de lune Glissent sur une coulée d'hommes Un arme Les chefs de la Grèce Mettent le pied dans trois En quelques minutes L'armée grecque Est dans la cité endormie Elle met le feu aux maisons L'une après l'autre Un immense brasier rouge et noir S'élève vers le ciel Et les Grecs Massacrent les silhouettes affolées Qui se précipitent dehors Ils vont au palais de Priab Ils enfoncent les lourdes portes Et égorgent le vieux roi Au matin La fière cité N'est plus que ruine fumante Les Troyens sont morts Les Troyennes sont captives La guerre de Troie est terminée Sous-titrage Société Radio-Canada